Comment est-ce que nous recevons la signature ? Alors, nous prions, nous souhaitons que nous aurons la signature et que ça soit scellé. Pour cela, donnons un peu de tzedakah, surtout aujourd'hui qui est le jour du jeûne, le jeûne de Gedalia. Et ce n'est pas puisqu'on a trop mangé pendant ces deux jours, on a abusé, on a besoin d'un peu le corps de se reposer des nourritures, mais un jeûne n'est pas une diète, un jeûne n'est pas un régime, un jeûne est un moment de réflexion. Quoi devons-nous réfléchir ce jour du jeûne ? Alors d'abord l'histoire, c'est quoi la raison de ce jeûne ? Et ça s'appelle Tzom Gedalia, le jeûne de Gedalia. Qui était ce Gedalia ? Eh bien, dans l'année 3338 après la création, après la destruction du premier Betamikdash, au peuple juif fait partie en exil babylonienne. Ce qui correspond à l'année 423, avant l'ère commune. Les babyloniens, ils ont institué, ils ont nommé Gedalia Benachikam, qu'ils soient les gouverneurs des juifs qui sont restés en Eretz-Israël. Les juifs qui se sont réfugiés dans les terres environnantes, à Ammon, Moab et Edom, quand ils ont entendu parler qu'il y a un nouveau gouverneur juif, et quelqu'un de califé, quelqu'un de juste, une personne religieuse et intelligente, ils ont décidé de retourner en Eretz-Israël. Et ils se sont ajoutés à ceux qui sont restés en Eretz-Israël, ce qui est alors judé. Et effectivement, Gedalia a réussi à rafraîchir, à revivre cet endroit. Mais malheureusement, à Rochoshana de l'année d'après, l'année donc 3339, Gedalia a eu écho qu'un certain individu, au nom d'Ismaël Benetania, qui était jaloux de sa position. Et aussi, il était contre l'opinion de Gedalia que lui, il travaillait avec les Babyloniens. Il acceptait de négocier avec eux, au lieu de se battre contre eux. Il a décidé de le tuer et de prendre la relève. Gedalia refusait de croire qu'il y a une possibilité, qu'un individu fera une telle chose, surtout après qu'on a vu la destruction du Temple. Malheureusement, sa naïveté était erronée. Et à Rochoshana, Ishmaël, avec dix personnes, sont venus soi-disant souhaiter une bonne année, se faire inviter à la table de Gedalia Benachikam. Et durant le repas de Rochoshana, c'est là où il a tué Gedalia et les gens qui étaient autour de lui. Suite à cela, les juifs qui étaient là, ils se sont enfus en Égypte et c'était la fin finale de la destruction du Temple. Il restait presque plus dévue, finirait d'Israël. Pour cela, les hachamim ont institué que le lendemain de Rochoshana, au jour de Rochoshana même, on n'a pas le droit de jeûner, mais le lendemain de Rochoshana, ils ont institué le jeûne et ils ont appelé le jeûne de Gedalia. Pas une date, comme le dixième jour de Tevet, le dix-septième jour de Tammuz, le neuvième jour du mois d'Av. Ils ont donné le nom de Gedalia pour ce jeûne. Somme Gedalia. La raison ? Puisque le nom indique ce que c'est. Gedalia qui veut dire gadol yutke, la grandeur de Dieu. Mais c'est quoi la grandeur de Dieu ? Eh bien, la grandeur de Dieu se manifeste en deux choses. L'alakha nous dit que quand un jeûne est reposé pour le lendemain, c'est un jeûne qui n'est pas aussi sévère. Le jeûne de Gedalia, il est toujours reposé. Puisque l'événement, ce n'est pas passé le lendemain de Rochoshana, c'est passé à Rochoshana même. Donc c'est déjà un jeûne qui représente par de soi-même une reposée pour le lendemain. Donc, moins sévère. Mais en plus que cela, Roche a le passe-fouk de dire au troisième jour, je vais instituer ce jeûne. Il me dit le Rebbe, ça veut dire encore autre chose. Dans ce jour, le troisième, on va rétablir. Quel troisième ? Le troisième Bet Hamidash. Donc c'est une journée qui est très propice pour la reconstruction du Bet Hamidash. C'est une journée qui est très propice pour le dévoilement du Rebbe Melacha Mashiach, qu'on commence déjà l'année, dès le début, avec le dévoilement de Mashiach, qui nous mène dans le Bet Hamidash, qui nous mène dans la Goula, et que nous entendons déjà. On vient de prier Rochoshana, un nouvel an, c'est le temps d'avoir la nouvelle Torah, pas une nouvelle Torah, mais la dimension de Torah qui jusqu'à présent était voilée, qui sera maintenant dévoilée par Melacha Mashiach lui-même. Prions Dieu que ce soit ce matin, pas l'après-midi. Merci. Merci.